Une colonne de blindés pénètre dans Fallujah. Après une semaine de combats, l'armée irakienne et ses alliés sont entrés dans la ville. Située à 50 km de Bagdad, Fallujah est aux mains du groupe Etat islamique depuis plus de deux ans. Les combats pour reconquérir la ville se poursuivent avec le soutien aérien de la coalition internationale. Des dizaines de milliers de membres des forces armées irakiennes et des unités paramilitaires participent à l'offensive. De violents affrontements ont eu lieu à la périphérie de Fallujah, explique le commandant de l'opération. Les affrontements sont toujours en cours et si Dieu le veut, la bataille sera bientôt terminée. Nous allons essayer d'évacuer tous les civils à l'intérieur de la ville et ce, en toute sécurité. Depuis le début de l'offensive, 3000 personnes ont pu fuir les banlieues de Fallujah. Mais 50 000 civils seraient toujours coincés dans la ville sans aide ni protection. Ils manquent de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Le millier de djihadistes qu'il y aurait sur place sont soupçonnés de vouloir les utiliser comme boucliers humains.